Bonjour tout le monde! Ça fait un bon moment que j'ai pas faite de live pour vous autres. J'ai été beaucoup dans les entreprises avant les fêtes. Je viens de prendre une bonne dizaine de jours de recul. Alors, je vous fais ce petit coucou, entre autres, pour vous souhaiter une bonne année, mais pas d'une façon traditionnelle. Parce que je ne sais pas si vous avez reçu mon infolettre hier et ce que j'ai posté sur Facebook dans ma façon à moi-même de vous parler de 2023. On peut se souhaiter une bonne année, prospérité, santé, bonheur, tout ça. Ça peut venir du cœur, oui, mais comment ce souhait-là va s'enraciner pour devenir réalité? Et c'est ça qui est super important pour moi, d'avoir comme fondement dans notre départ pour 2023. Parce que souvent, une année, c'est des copiés-collés de répétitions de nos façons d'être, d'évolutions, oui, aussi. Mais comment, à la lumière de ce qu'on a vécu dans les dernières années, entre autres, on peut donner de la puissance à notre intériorité à notre 2023? Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, cet article-là, allez le consulter parce que je reçois, depuis que je l'ai envoyé hier, des messages en privé de gens qui me disent, oh, que ça me parle, que ça donne un alignement, que ça donne une profondeur et des ressources pour créer un 2023 qui est merveilleux. Donc, on passe à ce moment-là du souhait à qu'est-ce que je peux faire pour réaliser en action, en vibration, ce que j'ai vraiment le goût d'être, d'avoir et de devenir. C'est ce que j'ai mis dans cet article-là, vous avez le lien au-dessus de la vidéo également. Donc, à la lumière de ces expériences des dernières années, on a pu redéfinir nos priorités, revoir notre intériorité dans une conscience de qui on est vraiment et de revenir à notre pouvoir personnel. Et pour une année heureuse, c'est super important de faire un retour vers soi avec amour, douceur, bienveillance, être dans le respect de soi, de s'ancrer dans notre intériorité. Donc, de là, je vais être encore beaucoup dans les entreprises cette année, plus que jamais, mais je vais faire des petits coucous ici et là pour être avec vous autres aussi du côté grand public. Je veux juste vous informer, si vous avez le goût d'avoir un coaching prochainement, faites-moi signe, plus qu'on va avancer, moins que je vais avoir de disponibilité, je vais en faire encore, mais j'essaie de ne pas en prendre beaucoup parce que j'ai indépendamment de ça beaucoup de choses de mon côté professionnel qui me rendent moins disponible pour les coachings. Donc, si c'est dans votre intention, vous vous dites, ok, début 2023, je veux vraiment me faire du bien, je veux mettre ça en avant-plan, c'est le temps. J'ai des gens qui ont réservé ce matin, je vous invite déjà à réserver votre place pour, et vous allez sur lynnboldic.com, dans la section coaching en haut, si vous n'en avez pas en banque et que vous désirez réserver, c'est la façon de le faire. Vous avez aussi sur mon site internet toujours la section blog avec plein de ressources gratuites qui sont là. Vous avez, super important, dans la section formation, quand vous allez sur lynnboldic.com, l'onglet formation en haut, vous avez des ressources très, très pertinentes et précieuses là. On parle de poids santé, entre autres, les gens ont vécu le temps des fêtes, souvent il y a des résolutions qui se prennent au temps des fêtes, au jour de l'an. Savez-vous que, je ne veux pas vous décourager, mais 92% des résolutions ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que ça demeure un souhait. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on passe du rêve à la réalité, qu'on ait les outils pour atteindre ces objectifs-là. Donc, si on prend l'exemple du poids santé, pour y aller dans un parmi tant d'autres, vous allez dans l'onglet sur lynnboldic.com, l'onglet formation, et vous allez voir, par exemple, cette formation-là en ligne qui est présente. Vous pouvez la commander et vous la commencez dans les minutes qui suivent à ce moment-là. Et ça, c'est la même chose pour différentes autres formations sur ce portail-là. Et vous avez comme 10-15 heures d'accompagnement vidéo avec moi, des questions-réponses. Il y a des formations comme celle-là qui a été tournée avec des gens. Donc, vous avez en direct, si on veut, l'impact du contenu des exercices de programmation neurolinguistique extraordinaires pour amener de la transformation. Donc, si on prend l'exemple du poids santé, c'est une résolution que plusieurs ont en début d'année. Oui, mais comment je fais ça? Juste dire, ok, je veux atteindre un poids santé, oui, mais comment je le fais? Là, vous allez voir que ce n'est pas avec les régimes que ça se fait. Oui, ça peut aider de changer l'alimentation. Je suis moi-même diplômante diététique dans un premier métier avant d'avoir fait un virage en PNL ou autre. Mais de là, savoir quelles sont les émotions qui sont derrière, qu'est-ce qui vient prendre place pour limiter les résultats, c'est là que je vais. Et on m'a dit, j'ose le dire comme tel, qu'il n'y a rien comme ça qui existe sur le marché. Des gens ont eu des résultats hors de tout espoir parce que ça a créé une reconnexion à soi. Et des fois, avant d'avoir le poids qui va changer, ça prend quelque temps de restabiliser tout ça aussi, comme il y en a que le poids va baisser plus rapidement. Mais à la base, si on n'a pas ces outils-là pour transformer notre intériorité, d'avoir les plus beaux souhaits, les plus beaux rêves, que ce soit pour 2023 ou la suite, c'est moins évident. Donc, c'est ce que je vous ai mis, entre autres, des inspirations dans l'article qui est avec le lien au-dessus de la vidéo, que vous retrouvez sur mon blog aussi sur l'inboldique.com. Donc, dans l'onglet formation, comme je vous disais, vous avez des choses pour comment être en amour, comment en arriver à avoir une espèce de, il n'y a jamais de mode d'emploi officiel, mais comment avoir une espèce de coffre d'outils complet, quand je parle de la formation capacité finie, pour en arriver à harmoniser l'ensemble des domaines de votre vie. Donc, qu'on parle d'abondance, qu'on parle de vitalité, d'écoute de vos besoins, de confiance en soi, de mieux gérer les peurs, eh bien, tout ça s'y retrouve là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui, l'inspiration pour enraciner vraiment ce que vous désirez être dans l'instant présent, pour vous créer une vie qui vous ressemble à la lumière de vos valeurs, de vos inspirations les plus profondes, et tout ça part de soi, dans l'action, avec bienveillance, avec amour. Donc, là-dessus, merci de partager cette vidéo-là, on ne sait jamais qui ça peut aider, et ça va être un plaisir de continuer de marcher la route ensemble en 2023. Là-dessus, on se dit à bientôt, bye bye!